La crise actuelle liée à l'épidémie du coronavirus a très fortement impacté le secteur de la pêche, notamment la pêche côtière, celle qui fournit les restaurants et les marchés en produits frais de qualité, issus de la pêche durable. Cette crise révèle une partie des problèmes de la politique de la pêche. Pendant que les petits bateaux sont forcés de rester à quai, les chalutiers géants qui utilisent des techniques de pêche plus destructives continuent à pêcher comme si de rien n'était. Ça ne peut plus durer. Nous avons débloqué des fonds européens importants pour venir en aide aux pêcheurs, mais ces fonds doivent absolument bénéficier à ceux qui en ont vraiment besoin. Cette crise doit être l'occasion de repenser notre modèle de pêche en développant des circuits courts, la vente directe, en redistribuant les quotas de pêche à ceux qui pêchent durablement. Elle ne doit en aucun cas servir de prétexte à baisser les protections environnementales. Nous devons aussi travailler à un modèle de pêche plus résilient. C'est uniquement si nous avons des populations de poissons en bonne santé, sans surpêche, que nous pourrons faire face aux futures crises éventuelles, par exemple celles liées aux changements climatiques. Une pêche plus équitable et plus durable, c'est ça le monde meilleur dont nous voulons.